La petite pépite Hendrik au Real Madrid, c'était l'information forte de ces derniers jours. Les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez. Bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média spécial weekly Real Madrid pour faire le point sur tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Avec ce visage aux côtés de Carlo Ancelotti, c'était l'information forte. Mais attention, il y a eu du grabuge, notamment aux côtés de l'entraîneur du Real, puisque regardez la presse brésilienne de ces derniers jours après l'élimination du Brésil et l'éviction du sélectionneur Tite. Eh bien, Carlo Ancelotti aurait été placé parmi les favoris dans la shortlist pour prendre cette succession. Il n'était pas le seul bon nombre d'étrangers. Une nouvelle fois, le Brésil aurait passé un petit coup de fil à Pep Guardiola qui a fait le choix de rester à Manchester City. Cette presse brésilienne est là, vous le voyez, attention, parce que la résonance était très très forte durant ces derniers jours. De nouveau un papier où vous le voyez avec cette position de favori. Mais très vite, le Real Madrid a choisi de couper court. C'était dans les colonnes du quotidien national espagnol Marca. Cette photo comme symbole aux côtés de Florentino Perez. Dos à dos, tranquillement, coude à coude, côte à côte. On est là entre les deux hommes, on nous rappelle les points clés. Il est heureux en blanc, il a un contrat qui court jusqu'en 2024. Le démenti a été lâché par le Real Madrid quand il a cette possibilité de voir Carlo rejoindre la sélection brésilienne. Et il est là pour construire, et le présent, engagé toujours dans la Ligue des Champions, vous le savez, à la lutte pour le titre de champion, et pour le futur. Ça c'est un point intéressant par rapport à cette une sur le petit Hendrik. Parce que c'est bien ça qui a marqué ces derniers jours dans ce weekly. Real Madrid, le krach du futur a donc été signé. Marca nous avait fait ce feuilleton depuis des mois. On l'avait fait ensemble, ici même dans la revue de presse Fairplay. Et vous l'aurez compris, c'est lui l'assurance du but. La bataille qu'il y avait avec le Paris Saint-Germain, avec le Barça, avec Chelsea. On parle d'un montant de 35 millions d'euros plus, 25 en variable. La petite perle de Palmeiras, 16 ans. 16 ans les amis, les règlements sont très clairs de la part de la FIFA. Il ne peut quitter Palmeiras aujourd'hui, ce sera le cas à l'été 2024. Le contrat est signé, mais il va rester à Palmeiras le temps d'avoir ses fameux 18 ans. Vous le voyez, un an de travail pour finalement laisser le Barça avec la bave aux lèvres, comme on pourrait le dire, parce que le Barça était engagé, alors que le Real Madrid avait, semble-t-il, largement pris les devants dans cette conclusion de contrat. Ce qui marque que le Real est vraiment engagé dans cette politique et stratégie de jeunes. C'est ici avancé, vous le voyez, avec cette photo là aussi, symbole, avec du Valverde, du Rodrigo, du Vinicius, du Camavinga. On pense également à Chouameni, cette ossature que va devoir driver Carlo Ancelotti dans ce présent et ce futur. C'était donc officiel ces derniers jours, ici encadré de sa famille. En marge, on rappelle également que Karim Benzema est de retour aux entraînements côté Real Madrid. Match où il portait le brassard de capitaine, c'était vraiment ces derniers jours. Il est en train de reprendre cette forme pour revenir dans les plans de Carlo Ancelotti. Voici qu'elle serait, l'après Benzema, le trident du futur, avec du Brésil, avec le petit Hendrik ici au milieu, du Vinicius Junior et du Rodrigo. C'est sur cette ossature offensive que va s'appuyer le Real Madrid pour le futur, vous l'aurez compris. Mais pas seulement, dans ce plan jeunesse, voici d'autres visages. Lui, je vous en avais parlé également, c'est l'autre Vinicius, Vinicius Tobias, qui appartient au Shakhtar Donetsk, où le Real a déjà pris une partie du contrat. Il y a encore une somme à payer éventuellement si le Real Madrid veut définitivement s'accaparer les talents du jeune Vinicius Tobias. Et vraisemblablement, selon Marca, ce serait le cas. Le Real serait prêt à verser les 10 millions d'euros restants au Shakhtar Donetsk pour faire que le jeune qui est actuellement avec la Castilla, la réserve du Real Madrid, reste au Real Madrid pour ensuite construire ce futur et cette jeunesse, avec comme élément fort Chouameni, bien évidemment, le Français, avec le maillot bleu sous les ordres d'Idi Deschamps lors de cette dernière Coupe du Monde. Le plan maestro parce qu'il est devenu dans cette Coupe du Monde. Le successeur de Kanté avec la mesure autour de Lionel Messi. On va énormément s'appuyer également sur Chouameni. C'est ce qu'on nous annonce partout dans la presse espagnole ces derniers jours. Vous le voyez, l'omniprésent Chouameni. On récompense également les anciens, comme on va les appeler. Et on pense à Luka Modric. On le dit très clairement, il s'est en allé. Cette photo encore, on s'en souvient, lors de cette bataille perdue face à l'Argentine. Mais la médaille de bronze remportée face au Maroc, il est sorti non à genoux, mais les pieds. Le visage en avant, le menton bien haut. Luka Modric qui a été auteur d'une grande Coupe du Monde. Et là aussi, Carlo Ancelotti va bien évidemment s'appuyer sur cette expérience pour encadrer la jeunesse. Une jeunesse qui pourrait voir également ce nom, arrivé, tiens, tiens. L'ami Bellingham, on en avait déjà parlé. Bellingham du Borussia Dortmund, ses couleurs jaunes et noires ici. International anglais, vous le savez. Il y a une bataille côté Real Madrid également avec le jeune Enzo Fernandez. Le jeune argentin qui joue du côté de Benfica, l'ancien de River Plate. Et la bataille se situe avec Liverpool. Liverpool hésitait. Finalement, Liverpool semble aller vers Enzo Fernandez qui pourrait ouvrir davantage la voie à Bellingham côté Real Madrid. C'est ce que nous rapporte Marca dans ce papier. Vous l'aurez compris, il pourrait être lui aussi l'une des forces jeunes de ce Real Madrid futur. Et puis je termine avec cette belle image là. C'est du 100% Brésil. Vous le voyez avec du Rodrigo, du Vinicius. Et puis les anciens là. Le futur est là et les anciens sont là avec les grands Roberto Carlos et Ronaldo El Phenomeno. Hendrik, nouvel recrut du Real Madrid qui n'arrivera, je vous le rappelle, qu'à l'été 2024. Voilà pour ce weekly les amis. Je vous embrasse et n'oubliez pas, profitez des vôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada